Bonjour à vous communautés, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en Eximine l'Actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors aujourd'hui communautés, je veux vous parler d'un sujet qui est clairement un sujet de type humoristique et je vous explique immédiatement pourquoi. Alors il s'adonne que cette semaine, il y a, disons, un regroupement qui a fait la réservation d'un nom d'un parti politique pour les prochaines élections provinciales qui vont se tenir. Si je ne fais pas erreur, c'est en octobre, donc en tout cas cette année en gros. Alors le groupe en question a décidé de réserver le nom qui s'appelle le Parti Rose-Eros, qui serait un parti qui viserait à faire la promotion d'une vie sexuelle saine. Rien au moins! Alors le regroupement était mené par un certain M. Provo qui serait en réalité, je crois que c'était le deuxième actionnaire majoritaire de la boutique Eros & Compagnie, qui est une boutique, comme vous vous en doutez, d'articles sexuels ou pour des jeux sexuels, etc. Et par la suite, la chef du dit parti serait Anne-Marie Ruel, qui est la chef des représentants à domicile pour Eros & Compagnie. Alors on comprend ici que le parti, en fait le nom de parti, a été réservé par une entreprise privée. Et cette entreprise privée-là, c'est même fait un espèce de ce qu'on appelle un cabinet fantôme, généralement, ça va être dans le parti d'opposition officielle. On va refaire comme des fake ministers, donc c'est des personnes qui sont responsables des dossiers de certains ministères. Alors ils se sont fait comme une espèce de ministère fantôme à leur manière, et ils ont proposé certaines personnes à des postes parfois plus particuliers que d'autres. Alors lorsqu'on va sur le site le Parti Rose et Eros, ce qu'on voit, c'est que la mission officielle qu'ils se sont donnés, c'est l'émancipation et la promotion de la santé sexuelle de la femme et de l'homme. Le Parti Rose et Eros est un parti sexiste, mais dans le sens sexy, inclusif, à tout son plaisir. Donc là, une référence clairement féminine. Alors le parti est promu entre autres par une certaine Dr.G, sinon il nous propose aussi des ministres, comme par exemple pour le ministère de la famille aînée et de la condition féminine, qui sont assez standards, mais on a également une proposition pour un ministère du Perfect Body par Katie. On a également la ministre de la culture sexuelle qui deviennent assez intéressantes. On a aussi une ministre des affaires étrangères. Alors comme vous vous doutez, avec mon intérêt pour la politique étrangère, j'ai porté une attention plus particulière pour le ministre ou la ministre des affaires étrangères. Et là, je découvre qu'eux, ce qu'ils proposent en gros, c'est une accessibilité des jouets sexuelles de partout dans le monde. On n'a pas vraiment les mêmes genres de relations internationales que ce que j'apprécie, mais je comprends un peu le concept. Je pense qu'on comprend un peu l'idée. L'idée, c'est de vouloir mettre l'accent sur une vie sexuelle saine. Et ça, je pense que c'est un combat qui est en soi un combat assez juste. Maintenant, là où moi j'ai un problème vraiment majeur, c'est par rapport au fait qu'une entreprise privée réserve un nom d'un parti politique. Alors sachez que le DGE, le directeur général des élections ici au Québec, a lancé une enquête sur ce regroupement-là, qui a fait une réservation par rapport à un nom. Et eux, ce qu'ils disent en gros, c'est uniquement une campagne de marketing pour l'entreprise Eros et compagnie. Alors je comprends cette logique-là. Par contre, j'ai quand même un problème par rapport au fait qu'ils ont réservé un nom sur un point de vue officiel, parce qu'ils l'ont fait auprès du DGE. J'ai absolument aucun problème à l'idée qu'une entreprise pourrait utiliser des affiches qui ressemblent à des affiches électorales, puis qu'ils mettent ça dans des abribus, ou qu'ils mettent ça dans le métro, des choses comme ça. Ça, j'aurais aucun problème par rapport à ça. Et même s'ils veulent faire de la promotion sur Internet avec quelque chose qui ressemblerait à de la politique, ça ne me dérangerait pas du tout. Mais j'ai un problème par rapport au fait qu'une entreprise privée se réserve un nom d'un parti politique. Ça, c'est quelque chose qui me bloque beaucoup. Maintenant, je ne vous cacherai pas que le combat par rapport à l'émancipation de la vie sexuelle saine, c'est quelque chose qui est selon moi assez important, parce que j'ai déjà jasé entre autres avec une fille qui est sexologue, puis je vous dirais que le sexe est encore socialement assez tabou. Et je trouve ça dommage, parce que le sexe, c'est quelque chose qui est super bon pour la personne. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est bon à la fois pour votre physique, mais pour votre mental également. Alors, bien entendu, je ne fais pas référence ici à des cas d'agression sexuelle ou d'abus sexuels. Je fais référence ici à deux partenaires qui sont des partenaires consentants, et qu'ils ont une relation sexuelle qui pourrait être saine pour les deux. Puis, c'est le meilleur exercice physique que vous pouvez faire, et c'est également le meilleur pour votre mental, puisque ça va renforcer votre estime personnelle, puis votre confiance en vous. Fait que je pense que leur combat sur un point de vue sexuel est important, parce que c'est malheureux, il y a encore des gens qui sont super fermés à l'idée de la sexualité, alors que je pense que c'est quelque chose qui est naturel et qui est nécessaire et qui est bon pour les individus. Fait que je pense que cet aspect-là du combat est très intéressant. Là où ça ne devient vraiment pas intéressant, c'est par rapport au fait qu'il y a quand même une boutique érotique qui vient de se réserver à un autre parti politique. Niveau crédibilité démocratique, paa! Sur ce, comme une autre vidéo, pour moi, c'est déjà tout. Je vous remercie immédiatement d'avoir regardé ma vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous sur ma prochaine vidéo, mais d'ici là, je vous dis, j'ai déjà hâte de vous voir. Alors, bye! With love! Bye bye!